Je rêve de me marier à un agriculteur pour vivre la vie que j'ai vraiment envie de vivre. Je n'ai pas de tâches qui me rebutent, que ce soit la beuse, le crottin, le fumier, de se lever à pas d'heure. Ça ne me rebutte pas du tout. Je cherche quelqu'un qui partage ses valeurs, les mêmes valeurs que moi. Bienvenue dans Au cœur des champs, un podcast de Terre et Nature qui s'intéresse aux histoires d'amour des agricultrices et agriculteurs qui vivent dans nos campagnes. Car il n'est pas toujours facile de cultiver l'amour quand on cultive la terre. Je m'appelle Aurore, j'ai 36 ans, bientôt 37, mais ça, ça compte pas. J'habite en Valais, à Chameauzon, un beau pays, un beau canton, une belle région. Qu'on se le dise. Je suis une passionnée des animaux, du bétail, de la nature et de tout ce qui tourne autour. Et je suis depuis de nombreuses années à la recherche de l'homme de ma vie, un agriculteur, un paysan de préférence. J'ai grandi avec une famille normale qui n'était pas spécialement dans l'agriculture, mon père et ma mère. Et mon grand-père avait des vaches d'airain. Alors qu'on est tout petit, c'est le paradis de pouvoir être dehors, dans la nature, d'aller aider au foin, de bosser vraiment tout ce qui englobe les animaux. Et après, j'ai développé une passion pour les chevaux depuis que je suis toute petite aussi. Donc j'ai commencé à monter à cheval à 5 ans. Et mon grand-père a acheté un cheval quand j'avais l'âge de 10 ans. Du coup, ça a continué avec les chevaux et ainsi de suite. Et voilà. Alors mes études. Je voulais partir dans les chevaux au début. Et puis ma mère m'a plutôt conseillé de partir dans un autre apprentissage et de garder les chevaux comme passion. Donc du coup, je suis partie en apprentissage d'employée de commerce. Donc j'ai travaillé dans diverses entreprises, variées fruits et légumes, frigo, l'horlogerie de précision, bureau d'ingénieur. J'ai fait un petit peu de tout. Et puis je suis retournée, je voulais me diriger vers un métier un peu plus proche de l'humain. Et là, je suis dans une institution pour personnes sourdes et aveugles et je travaille au bureau. Alors mes hobbies. Alors les chevaux, ça c'est ma première passion. J'ai un cheval et un poney dont je m'occupe moi-même. Donc ça me prend du temps. Mais c'est une passion avant tout. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de m'occuper d'eux, de faire mes boxe, ça me vide la tête, d'être dehors. Et sinon mes passions, j'aime bien faire la fête. Boire un verre, on est en Valais. Boire des amis, aller au resto, tous les trucs, faire des marches en montagne. Des marches à plat, je précise. Mais faire un petit peu tout ce que les gens l'ont d'âme faire. Ma première relation sérieuse, j'ai fait cinq ans avec quelqu'un. C'est la plus longue que j'ai eue. Mais ce n'était pas du tout un agriculteur. Je n'ai pas eu d'histoire fixe après des gens avec qui je me suis engagée. Mais j'ai eu des aventures, on est d'accord. Avec des agriculteurs parfois, ouais. Mais pas des choses qui ont débouché sur des trucs sérieux, malheureusement. Donc voilà, je suis toujours en recherche. Je rêve de me marier à un agriculteur pour vivre la vie que j'ai vraiment envie de vivre. C'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire. Partager cette passion, que ce soit du bétail, de la terre, d'être dehors. Et puis que ce qu'on fasse, ça serve à quelque chose en fait aussi. Et puis de partager ça avec quelqu'un. Pour moi, c'est... Moi, je pense que ça a toujours été un peu là, d'être dans ce milieu-là, avec ces gens-là. Moi, j'ai besoin de ça, de ce rapport-là. C'est des gens très authentiques aussi. Je suis beaucoup comme ça. Je me reconnais parfaitement à ce milieu-là. J'aime ce travail-là aussi. Je n'ai pas de tâches qui me rebutent, que ce soit la beuse, le crottin, le fumier, de se lever à pas d'heure. Enfin, pour moi, il n'y a pas de... Ça ne me rebute pas du tout en fait. Donc je cherche quelqu'un qui partage ses valeurs en fait, les mêmes valeurs que moi. Alors, comment j'imagine ma vie en tant que femme d'agriculteur ? Je pense que c'est un métier difficile, on en est conscient. Je pense que c'est beaucoup de... Pas de sacrifice, mais de trouver le juste équilibre entre le métier, la vie de couple et la vie de famille et tout ça. Moi, je suis prête à donner beaucoup, donc à faire des sacrifices, à m'engager dans complètement autre chose, changer de voie, changer de métier. Peu importe, je pense qu'on peut se soutenir à deux dans la même direction, je trouve ça... Après, ce n'est pas à tout fleur bleue. J'imagine qu'il y a plein de phases difficiles et que c'est des phases d'adaptation aussi, mais moi, ça ne me fait absolument pas peur. Alors, je ne pense pas que j'idéalise cette vie parce que je me rends très bien compte des difficultés, comme c'est dur. J'ai des amis qui vivent de ça, enfin, qui essayent, que c'est vraiment difficile. Mais moi, c'est des gens qui sont passionnés et qui donnent tout ce qu'ils ont. Et moi, c'est ça que j'admire chez eux aussi, que je trouve... C'est ça qui me touche, en fait, parce que je pense que je suis aussi comme ça. Et puis, c'est ça dont j'ai besoin, dont je rêve, on va dire ça comme ça. Alors, moi, je vois déjà la grosse ferme, partie habitation, avec tous les géraniums partout, toutes les couleurs, là, avec les sonnettes accrochées partout. On dit des sonnettes chez nous, mais chez vous, c'est des cloches, je crois. Moi, je vois ça comme ça. J'idéalise cette chose avec une grande cour, une partie avec les fermes, le stock de foin, les chats qui courent dans la cour, les chiens qui aboient. Et puis, les vaches et les chevaux qui sont dans le parc, plus loin, je vois ça comme ça, avec un arc-en-ciel derrière, encore, en idéalise à fond, là. Je mets tout ce que j'ai, là. Mon mari idéal, riche, beau et célibataire. Non, je rigole. Non, moi, j'aime les gens simples, authentiques, qui disent qu'ils ont sur le cœur, qui s'expriment aussi au niveau de leurs émotions, qui disent qu'ils ressentent quelqu'un de convivial, jovial, dynamique, un peu comme moi. Je me lance des fleurs, là. Un bon vivant, enfin, quelqu'un qui va de l'avant et puis qui est passionné par ce qu'il fait et qui a envie de partager ça avec quelqu'un, ouais. Alors, je sais que c'est pas facile à trouver quelqu'un qui s'exprime parce que les paysans sont assez taiseux, on m'en dit. Je sais pas, je pense que la vie, elle fait les choses comme elle doit un petit peu. Puis les gens qu'on doit rencontrer, on les rencontre et les gens avec qui ça match, ça match. Après, je pense que je suis quelqu'un de très ouvert à la discussion et tout ça. Puis les choses, elles se font aussi à force de connaître l'autre. Après, quelqu'un de complètement bouvue, qui parle pas du tout, qui a pas envie de changer et d'évoluer, c'est clair que ça va être difficile. Mais je pense qu'on est tous là pour changer et puis apprendre à s'exprimer. Et je pense que c'est important dans un couple, de toute façon. Alors, comment j'ai fait pour essayer de rencontrer des agriculteurs jusqu'à maintenant ? Alors, j'ai fait pas mal de choses. Entre les annonces sur Internet, les annonces en terre et nature. Au début, il y a cette phase où on fait juste de s'écrire ou juste de se parler. Parce que forcément, c'est pas des gens ici à côté qu'on peut dire on boit l'apéro dans dix minutes. Est-ce que t'es là ? Après, il y avait aussi l'aparc, c'est des gens pas mal occupés, qu'on n'arrive pas forcément à caser un créneau. Puis il y a des gens que j'ai rencontrés qui étaient très sympas, mais qu'on n'a pas eu la petite étincelle, comme on dit. Donc j'ai eu des rencontres sympas, mais qui sont un peu constagnées ou qui ont débouché sur, malheureusement, rien. Pour la petite histoire, on avait mis une annonce sur Terre et Nature, justement, pour chercher un agriculteur. On a mis une annonce pour deux, parce qu'on était deux à chercher. Du coup, j'ai une amie qui a rencontré quelqu'un par ce biais-là, mais que ça a duré que quelques mois. Et elle a rencontré un autre agriculteur, mais sur Tinder. Je trouve ça hyper magique. Du coup, comme quoi on trouve, quand c'est la bonne voile, bon moment, ça vient. Et du coup, qu'elle avait rencontré quelqu'un comme ça. Donc le biais est intéressant aussi, mais sur Tinder, pour l'instant, moi, j'ai pas croisé l'agriculteur de ma vie. Mais s'ils entendent, il faudrait qu'ils prennent un petit moment pour installer l'application. Ça prend pas longtemps, et puis on sait jamais sur qui on tombe, franchement. L'amour est dans le prix, alors. On va rigoler, mais l'émission, elle existe. C'est dommage qu'on va aller. Je crois qu'il y a une émission sur le Haut-Valais qui existe, mais pas en Haut-Valais-Central. Moi, j'avais écrit, je mens pas. J'avais postulé une fois. Ils avaient gardé mon dossier, ils m'avaient téléphoné. Mais du coup, c'était compliqué. Il fallait être sur place, je crois, 15, 20 jours. Je pouvais pas poser mes vacances, je pouvais pas repartir. Je venais de changer de travail. Du coup, j'y suis pas allée, mais à regret ou pas, je sais pas, c'est que ça devait se faire comme ça. Mais j'ai aussi exploré cette piste. Mes amis me disaient, inscris-toi, t'es obligée d'aller. Mais bon, ben voilà. Ça n'a pas à déboucher, c'est que c'était pas la bonne voie. Moi, j'aime bien les balles. Chez nous, ça se faisait à l'époque dans les vallées. Ça se fait un peu moins maintenant. Les gens, ils disent que c'est ringard, mais moi, j'aime beaucoup. Peut-être qu'il y ait des balles pour paysans célibataires ou des filles comme moi intéressées par des paysans. D'avoir un endroit où on puisse se rencontrer ou, je sais pas, un bar, un festival, un truc. Pour ça, certains soirs, moi, je trouverais ça génial. Qu'on sait que les gens qui sont là, ils peuvent peut-être éventuellement nous correspondre et puis qu'on ne va pas tomber sur un mec marié ou quelque chose comme ça. Par rapport aux femmes qui chercheraient des hommes dans ce milieu-là, donc moi, je trouve que c'est plutôt l'inverse en général. Elles quittent plutôt ce milieu-là parce que c'est un milieu difficile. Après, j'ai des couples que je connais qui sont là-dedans et puis que ça se passe très bien, mais qui se sont rencontrés à l'école ou ailleurs et qui partageaient cette passion commune. Après, je pense que c'est peut-être pas pour une femme de se projeter dans ce milieu-là. C'est peut-être pas forcément évident, mais je pense que chez les gens, il y a aussi une prise de conscience actuellement de revenir un peu aux vraies valeurs, à la nature, à la terre. Et puis moi, je pense que moi, ça a toujours été présent, mais qu'il y a peut-être des femmes qui reviennent un peu à ça aussi parce que les trucs bling-bling, c'est pas la vie non plus, quoi, en fait.